Voilà plusieurs jours que je navigue de forum en forum, en groupe Facebook, et je constate le grand nombre de messages de parents qui se questionnent sur la question de l'ennui. Ou plutôt qui se questionnent sur comment occuper leurs enfants à haut potentiel et répondre à leur sempiternelle demande. Et bien oui, parce que l'ennui, s'il dure trop longtemps pour un enfant à haut potentiel, ça peut être une des causes d'agitation ou de tempête émotionnelle. Même pire, certains enfants sont à tort considérés comme ayant un trouble de l'attention avec hyperactivité à l'école, alors que simplement, il s'ennuie. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs propres besoins à eux. Si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent d'enfant à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous y trouverez le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour vous et également le lien vers mes différentes conférences en ligne. Alors que se passe-t-il lorsqu'un enfant à haut potentiel s'ennuie ? Le cerveau d'un enfant à haut potentiel, il ne se met jamais en pause. Lorsqu'il s'ennuie, il se remplit de pensées. Des pensées agréables, des rêveries mais aussi parfois des pensées inquiétantes, angoissantes même. Pourquoi la Terre flotte dans l'atmosphère ? Une météorite pourrait-elle encore tomber sur la Terre et nous exterminer ? Mais aussi, est-ce que maman est toujours fâchée de la dispute qu'on a eue ce matin ? Encore, papa m'aime-t-il même s'il rend toujours tard du travail, etc. Les pensées de nos enfants sont parfois orientées vers de grandes questions existentielles, des questions qui restent sans réponse et qui sont donc angoissantes, mais également des questions sur leur vie de tous les jours. Et là aussi, l'angoisse prend vite le dessus. Quand l'enfant à haut potentiel s'ennuie, il pense. Et quand ses pensées s'enchaînent les unes après les autres en mode arborescence, eh bien, tout cela finit par produire du stress. Et le stress, c'est le pire ennemi de l'enfant à haut potentiel. Il va alors rentrer dans un combat acharné contre ses pensées envahissantes et contre ce stress. Pour que le manège des pensées cesse, il faut que l'enfant occupe son esprit, qu'il s'occupe. Mais voilà, ce fonctionnement n'est pas conscient chez l'enfant. Lui, il ressent quelque chose de désagréable, de très désagréable même. Il le ressent parce que son organisme a déclenché les hormones du stress, le cortisol, l'adrénaline. Et toutes ces réactions chimiques dans son corps le font agir sans qu'il ne puisse plus résonner. Quand l'enfant à haut potentiel s'ennuie, son organisme est mis sous tension. Et cette tension, il va ensuite avoir besoin de la décharger, ce qui va donner de l'agitation physique, des comportements tyranniques pour obtenir de la tension, etc. Alors, comment réagir face à l'ennui de votre enfant ? Voyons d'abord ce que vous pouvez faire quand votre enfant s'ennuie à la maison. On a désormais compris pourquoi l'ennui est un des ennemis redoutables des enfants en potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut leur éviter à tout prix l'ennui et mettre en place des emplois du temps de ministres pour combler ces vides qui les angoissent ? Est-ce qu'il faut les laisser s'ennuyer ? Et tant pis pour les réactions émotionnelles parasites qui s'en suivront. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps, je ne vous donne en général pas de recette magique, simplement parce que mon expérience d'éducatrice spécialisée m'a démontré qu'il n'en existe aucune. La bonne solution, c'est toujours celle qui conviendra le mieux à votre enfant, mais aussi à votre dynamique familiale. Je pense néanmoins qu'ici, la solution ne se trouve ni dans l'une ni dans l'autre de celle que je vous ai proposée. Il est selon moi important que nos enfants apprennent à gérer leur ennui. On peut les y aider. Comme le sommeil, qui est souvent pour eux un apprentissage, l'ennui ou plus largement le vide, ça doit aussi être accompagné pour être un jour apprivoisé et géré sereinement par nos enfants. Si nos enfants prennent l'habitude de ne pas avoir à chercher de solution par eux-mêmes, si on met à leur disposition tout un tas d'activités, qu'on entre avec eux dans un rythme infernal d'activités qui s'enchaînent, alors ils prendront l'habitude de considérer que nous sommes leur solution contre l'ennui. Voilà comment nous allons faire de nos enfants ce que la société appelle un des petits tirants. On n'aura plus une minute à nous, mais contrairement à ce qu'on pense, ce ne sera pas un défaut inné de nos enfants, ou une mauvaise construction d'une mauvaise graine, comme le disait ma grand-mère. Notre enfant, il n'aura tout simplement pas appris à apprivoiser son ennui, et à le gérer par lui-même. On sera bien responsable en tant que parent de cette difficulté, qu'il traînera probablement encore dans sa vie d'adulte. Quand j'ai dit à mon fils que j'allais tourner une vidéo sur l'ennui des enfants au potentiel, il m'a tout de suite dit, « Tu sais maman, tu pourrais expliquer qu'il faut que les enfants apprennent à jouer, parce que moi depuis que j'ai appris, je m'ennuie moins. » C'est intéressant, n'est-ce pas ? Il y a en effet des choses comme jouer par exemple, qui sont spontanées, innées chez les enfants en général, et qui parfois doit être le fruit d'un apprentissage pour nos enfants au fonctionnement spécifique. Alors comment apprendre à votre enfant à gérer son ennui ? J'ai dans ma mallette un outil très efficace à vous proposer. J'ai comme toujours testé et approuvé cet outil avec mon fils, mais également dans mon travail d'éducatrice spécialisée pendant plus de 20 ans. Cet outil, c'est le pense-bête. Je vous invite à essayer cet outil qui a pour intérêt principal de favoriser l'autonomie de votre enfant. Vous prenez un moment avec votre enfant pour faire le tour de la maison, et vous faites le tour de tout ce qui est à sa disposition et qu'il est autorisé à utiliser seul. Vous listez tout ce que votre enfant aime, ses jeux dans sa chambre, autant que les jeux à l'extérieur, ou les activités qu'il peut faire en autonomie à côté de vous lorsque vous-même vous vous êtes occupé. Selon son âge, vous allez ensuite pouvoir demander à votre enfant de réécrire la liste, ou de peut-être la taper à l'ordinateur, ou encore de prendre des photos de chacun des éléments. L'idée, c'est que votre enfant, il s'investisse avec vous dans la création de cet outil. Vous allez construire ensemble un pense-bête qui rappellera à votre enfant tout ce qui est à sa disposition lorsque vous n'êtes pas disponible pour l'occuper. Lorsque l'ennui s'installe, le cerveau de notre enfant, il se met en mode alerte rouge, et il ne peut plus raisonner pour chercher des solutions. Donc l'idée ici, c'est d'anticiper et de lui fournir un support auquel se référer, sans passer par la réflexion pour gagner en autonomie, et par là même, limiter les temps d'ennui. Ce pense-bête, il pourra prendre la forme que vous voulez, pour qu'il corresponde à votre enfant. Ça peut être une simple liste, ou des photos, ou toute autre forme, qui sera fruit de votre ou de son imagination. Si certaines activités ont une durée limitée d'utilisation, comme une tablette ou une console, alors pensez bien à inscrire le temps d'utilisation autorisé pour éviter des crises au moment de stopper l'activité. Vous devez comprendre que tous les outils éducatifs sont inefficaces s'ils ne sont pas associés à la bonne posture éducative. Je vous invite ici à accompagner votre enfant avec bienveillance. Vous pouvez anticiper lorsque vous savez que vous allez être occupé à un moment, pas disponible pour votre enfant, ou simplement parce que vous avez envie d'avoir un moment pour vous. Parce que oui, même les enfants, même les parents d'enfants à haut potentiel, ils ont droit d'avoir envie d'avoir juste un temps pour eux. Allez ensemble vers le tableau, et proposez à votre enfant de choisir dans cette liste ce qu'il pourrait avoir envie de faire pendant ce temps-là. Lorsque vous sentez que l'ennui s'installe, ou que vous commencez à entendre « Maman, je m'ennuie », invitez votre enfant à aller voir sur son tableau, et à choisir une activité. Vous verrez comme votre enfant sera fier de lui, et se sentira grand de pouvoir agir en toute autonomie. Il arrive parfois que certains enfants ne soient pas tentés de gagner en autonomie, et préfèrent malgré tout vous rendre la vie impossible pour éviter l'ennui. Je vous invite à ce moment-là à verbaliser les choses de cette façon. Tu as désormais la liste de tout ce qu'il t'est possible de faire sans moi dans la maison. Si tu t'ennuies, ça devient ton problème. C'est qu'alors tu fais le choix de t'ennuyer. C'est pour moi vraiment important de responsabiliser nos enfants le plus tôt possible. Si malgré tout ce que vous avez mis en place, votre enfant continue à s'ennuyer, renvoyez-le à son propre choix. Et puis bien sûr, vérifiez tout de même que vous n'avez pas décodé le message de la mauvaise façon. Le problème, c'était bien l'ennui. Donc vérifiez que vous avez décodé le bon message, et que votre enfant n'avait pas besoin de remplir son réservoir affectif en passant un temps de qualité avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo aura nourri votre réflexion. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis bien sûr, à me laisser un commentaire. Prenez soin de vous, et prenez soin de vos enfants. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle Minute Éducative. A bientôt !